là on va tirer à la 44 magnum c'est une carabine levier sous garde de chez schiappa modèle 1892 bien fini il appelle la bronze je le rappelais la cémentée plutôt au niveau du pétrole une belle finition en bois je trouve que c'est vraiment pas mal canon de 51 cm longueur total on est en dessous du mètre 95 cm par contre ça frappe très très fort puisqu'il n'y a pas de plaques de couche on est sur la simple ferraille le système d'armement est plutôt bien et il se verrouille également très bien la capacité c'est 12 11 plus une dans la chambre ok là le cran de sûreté ici et là on va tirer à 50 m avec des organes de visée d'origine que je n'ai pas réglé et qui sont un réglable puisqu'il bouge tout le temps avec le recul simplement je vous laisse apprécier la démonstration et je vous laisse commenter la vidéo le lien d'où j'ai acheté ce bébé pour pouvoir vous le procure également si ça vous plaît ok on va utiliser de la munition gecko 44 mag semi blindé donc on va alimenter tout simplement sur le côté c'est la petite bête donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf 10 11 et et la douzième ira dans la chambre on va armer on va désamorcer le chien puisque c'est du simple action au moment où on vient on vient amorcer que le levier et celle ci on va venir la remettre à sa place pour avoir le plein de munitions s'il veut 50 m on tire l'intégralité de ce que je viens de charger et on voit le résultat ok à tout de suite on est parti pour le tir à 50 m voir ce que ça donne on est armé let's go ça frappe très fort et ça recule très fort de quoi déchausser les dents de mémé bon bon on 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 C'est parti. C'est parti. Alors les organes de visée ne tiennent pas en place. On verra le résultat à la fin. Elle n'est pas chambrée. Finito. Mes impressions, c'est que ça frappe plutôt pas mal. Il n'y a aucun amorti, donc c'est vrai que le recul fait mal. Mais c'est comme ça. Les douilles sont bouillantes. Le canon l'est aussi. Et on a un petit défi supplémentaire. Alors j'ai accroché moi-même une sparklette de 88 grammes. Et on va la péter avec du 44 mag. Tout simplement pour le bonheur des téléspectateurs. J'ai qu'au semi-blindé, environ 2200 joules. Pouvoir d'arrêt phénoménal. On va essayer de toucher cette sparklette. Ce qui ne va pas être du tout évident. Vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun organe de visée. Quand vous tirez, en fait, l'organe vient remonter. Vous bougez dans le sens qu'il veut, simplement. Ce qui est un peu désagréable. Le canon est fumant. On va essayer de la faire comme ça. Waouh, ça brûle. Waouh, vache. Bon, ben voilà. Je crois que c'est fait. Alors, le groupement est vraiment pas trop mal pour du 50 mètres au 44 mag. On a la plupart au niveau du haut. Il va fallu rectifier un petit peu vers le bas. Après ça, chacun fera comme il peut. Mais ça frappe très très fort. Ça demande beaucoup d'énergie. Allez, je vous laisse vous abonner. Je vous mets en description le lien de cette fameuse schiappa qui envoie du steak. Voici la gueule de ma sparklette au 44 magnum. Mais là, c'est ouvert en deux. Et voilà. Et voilà. Et voilà.